Bonsoir à tout le monde, que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous, en fonction de vos lieux de résidence, à vos pays, que la grâce de Dieu vous accompagne, vous guide, vous préserve, vous protège de jour comme de nuit, de vos ennemis, des menteurs, des manipulateurs, des corrompus et des voleurs, que Dieu nous préserve. Amassons notre fortune auprès de Dieu, là-bas c'est une fortune qui ne va jamais t'arriver. Alors donc, merci à toi, Ouna. Alors, quand je dis aux gens de prendre souvent le DAMSA, ce n'est pas parce que je vends forcément le DAMSA. Moi, je suis en train de mettre toute ma famille sur le régime du DAMSA. J'ai commencé d'avoir mes maman, je suis en train de les mettre toutes sur le régime du DAMSA. Malgré leur âge, il faut qu'elles puissent se tenir. Donc, elles sont beaucoup âgées. Alors, j'ai une grande merci, je vous dis, vous n'allez pas me croire. Elle-même, je dois envoyer un produit pour Abidjan, je crois, à partir du demain. Elle a 130 ans. Le seul problème qu'elle a, malheureusement, c'est la vue. Et je n'ai pas, elle ne m'a pas dit ça tôt. C'est la dernière fois quand j'ai envoyé quelque chose pour elle. On m'a dit qu'elle a des problèmes de vision, ça fait un bout de temps. Bon. Le DAMSA, les gens vont se dire. Le DAMSA va révolutionner la médecine et la façon de voir la médecine, si je peux le dire, naturelle, peut-être la médecine traditionnelle, si je peux le dire. Je vois les gens se guérir, je ne sais pas de guérir. C'est une expression un peu péjorative. Vous savez, le DAMSA, même moi qui parle du DAMSA, je n'arrive pas à dire tout le bien du DAMSA. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, personne parmi nous ne peut dire avec des aptitudes. C'est quelque chose souvent qui dépasse l'imagination, tellement le produit est bon. Donc, je souhaite que vous allez peut-être essayer de mettre quelqu'un au défi et puis faire le DAMSA, ça va marcher pour vous. Si ça marche pour moi, ça va marcher pour vous. Parce que je suis là, j'ai une annonce devant vous tous les jours. Donc, ça va marcher pour vous. Alors, est-ce que quelqu'un a le résultat des élections en France ? Je n'ai pas encore les résultats. Ou bien, permettez-moi, pendant qu'on parle, permettez-moi, je vais rentrer sur YouTube ici pour voir les résultats des élections. Je n'ai pas encore eu les résultats, je ne sais pas trop. Alors, on va continuer. Il a gagné ou quoi ? Ou bien il n'a pas gagné ? Bardella, qui a gagné là ? C'est Bardella ? Où bien il est tombé ? Je voulais... Attendez, moi je ne sais pas, si vous pouvez me... Est-ce que quelqu'un a quelque chose là-bas, là ? Si on peut avoir ça ? Si, attendez, je vais voir. Au résultat des secondes, qui a gagné ? La gauche. Où est-ce que Jean-Luc Mélenchon ? Ah, ok. On espère que la France ne va pas... Qui a tombé ? Ah, Mélenchon a gagné. Ah, à l'âme nulle. Dans tous les cas, la France, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont toujours diabolisé le Rassemblement National au profit d'Emmanuel Macron. Alors, nous espérons que... Puisque Jean-Luc Mélenchon... Puisque Jean-Luc Mélenchon, il a... Comment vous le dire ? Il a depuis cet état manifesté son intérêt par rapport... Vous avez vu, il est venu au Burkina, je crois. Au Burkina, il a parlé. Ça, c'était à l'époque de Paul Henry, si je ne me trompe pas. Paul Henry ou le Tla... Ou Caboury, je ne sais pas trop. Et puis après, il était au Sénégal tout récemment. Alors, si c'est Mélenchon qui a gagné, bon ben, on l'a vu, il a qui se bat. Pour moi, il faut que Macron tombe. J'aurais bien souhaité que ce soit Jean-Luc Mélenchon et l'autre, la part de là. Parce que là, le petit allait créer tous les problèmes à Macron le temps que nous, on fait notre vie ici. Bon, comme l'autre aussi, c'est une tête brûlée. Comment vous l'appelez là ? Jean-Luc Mélenchon. Bon, attendons de voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a... Attendons de voir. Moi, je ne sais pas trop. Je n'ai pas eu les résultats. J'ai lancé mon direct. Je n'ai pas accès aux résultats. Peut-être qu'après, on pourra faire une analyse là-dessus. Mais on va aller directement avec la CDAO. Alors, vous savez, au terme de ce qui s'est passé, au terme de ce qui a eu lieu à Niamey le samedi, hier, la CDAO, ce n'était pas un sommet extraordinaire, puisque c'est un sommet qui a été prévu. Donc, ils se sont retrouvés, les chefs d'État. Ils ont parlé, ils ont échangé. Mais vous savez, je vais vous faire écouter après, je vais vous faire écouter après, les propos du président de la commission de la CDAO pour que vous puissiez comprendre le chantage. Le chantage est le chantage. Tenir ce discours-là, c'est essayer de révolter les populations contre les présidents. S'ils sont vraiment idiots à la CDAO, je pense qu'ils le sont réellement, tous, sans exception, ils auraient dû regarder l'arrivée des deux présidents à Niamey pour se rendre compte que c'est la volonté du peuple qui est en train d'être manifestée à travers la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. S'ils avaient pris le temps de regarder cette mobilisation exceptionnelle que aucun parmi eux ne réussira à faire, ils auraient dû tirer les leçons de leur échec, leur mauvaise politique, l'ingérence étrangère et comme l'a dit Ibrahim, les gens sans dignité, sans moralité, sans personnalité, les esclaves des salauds. La CDAO vient de démontrer à suffisance qu'elle est une organisation d'esclaves de salauds, ceux qui pillent pour le maître, ceux qui volent pour le maître. La CDAO, désespérée et désespérante, a sorti une panoplie comme dans leur habitude. quand ils ne savent plus ce qu'il faut faire, quand ils ne savent plus ce qu'il faut dire, vous croyez réellement à la CDAO que vous allez pouvoir revolter les peuples du Sahel alors que ces présidents-là ne font qu'exécuter la volonté du peuple. En combien de reprises Assemi Goïta remet le pouvoir entre les mains du peuple pour que le peuple dise ce que Assemi doit faire ? C'est en cela que nous avons des assises nationales. Chaque fois qu'il y a une grande décision à prendre, un grand bouleversement, un changement, que cela affecte la vie de la population, la vie de la nation, Assemi Goïta donne toujours la parole au peuple. Il remet toujours la parole au peuple. Il donne le pouvoir au peuple et le peuple retourne le pouvoir entre les mains Assemi Goïta avec des directives claires et nettes. Voilà comment le président gouverne le Sahel. Est-ce que c'est compliqué pour une organisation stupide, inefficace, inopérante, désespérée pour tenir un tel discours de chantage ? Je vous fais écouter ce qui ne serait pas facile. vous savez, ce qui est malheureux et regrettable, ils viennent et ils répètent toujours les mêmes bêtises au niveau de la CEDEA. Vous allez écouter, je le répète une dernière fois, vous allez écouter. Ce qui est intéressant ici, ce qui est intéressant ici, vous avez entendu le général Thiali s'adresser au peuple du Sahel. Quand vous regardez l'orientation de nos trois chefs d'État et le but recherché par rapport à la mise en place de la Confédération tout de suite, vous vous rendez compte que nous sommes, ces chefs d'État sont en train d'accomplir la volonté des peuples respectifs du Liptaku gourmand. Mais pour vous permettre de bien comprendre, on va remonter un peu, je comprends. Attendez, j'ai du mal, voilà, j'ai du mal. On va remonter tout de suite, on va remonter, on va écouter, OK? on va écouter. Je vais partager, je vous en prie, faites monter le mercure. Faites monter le mercure, je vous en prie, je vous en prie. Je vais vous faire écouter. Attends, bon, on va écouter ici, j'espère, vous allez écouter, et puis ensuite, vous allez écouter ce que la CDAO a dit. Alliance des Etats du Sahel Premier sommet d'échappe d'État de l'Alliance des Etats du Sahel Niamey le 6 juillet 2024 Communiqué final 1. Le premier sommet d'échappe d'État de l'Alliance des Etats du Sahel AES s'est réunie le 6 juillet 2024 à Niamey sous la présidence de son excellence le général de Brugale Abdurahman Chani, président du conseil national pour la solidarité de la patrie, chef de l'État qui plaçait sous le thème l'Alliance des Etats du Sahel un espace souverain de sécurité et de prospérité. Il était premier élément espace de souveraineté et de prospérité. Souveraineté et prospérité. Vous n'avez pas de souveraineté si vous n'avez pas la prospérité. C'est ce que Ibrahim une fois nous a tout simplement édifié un chef de famille qui rentre chez lui qui ne sait pas comment il faut mettre la grotture sur la table ce chef de famille dévoire sa famille il perd toute dignité. quand vous dites souveraineté vous devez être en mesure d'assurer et d'assumer votre souveraineté. Je répète quand vous parlez de souveraineté vous devez être en mesure d'assurer et d'assumer votre souveraineté. c'est fondamental et c'est important. réellement présent pour le Burkina Faso son excellence le capitaine Ibrahim Traoré président du Faso chef de l'état pour la république du Mali son excellence le colonel Asini Koueta président la transition chef de l'état les trois chefs d'état ont fait un tour d'horizon du contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine et exprimé la situation sécuritaire dans l'espace de l'alliance ils se sont également pâchés sur l'opérationnalisation de l'alliance des épais du Sahel ainsi que sur les questions de développement sur le contexte géopolitique de la sous-région ouest-africaine les chefs d'état ont rappelé la toute responsabilité de la CEDAO dans l'effrutement des valeurs de fraternité de solidarité et de coopération entre les états et le peuple conservé le quatrième point du communiqué final qui a sanctionné la création de la confédération des états du Sahel la CEDAO est responsable de l'effrutement l'éclatement la dislocation de cette organisation elle est seule responsable vous avez entendu les propos guerriers d'Alassane Ouattara les propos menaçants de ce voleur souverain ce titio de Patrice Talon président du PEDA et vous avez vu la grande gueule d'un président PEDA raté dévergonné appelé Emmanuel Macron qui depuis son enfer et dès qu'il soutient la CEDAO pour dire que la CEDAO n'a pas souverainement juridiquement légalement la CEDAO ne peut pas prendre cette indécision alors les européens se portent garant et disent à la CEDAO violez tous vos tests on va vous couvrir nous on va légitimer bien que nous on prend une décision automatiquement la question de la légitimité du droit n'est plus applicable parce que nous les dieux sur terre on a décidé ainsi voilà à quoi servait un instrument un bâton entre les mains du colon pour mater ceux qui veulent proclamer leur véritable indépendance c'est le point 4 du communiqué final ce point 4 là est la raison fondamentale de notre départ de cette organisation manipulée et soumise à la domination du maître blanc l'esclave des salons la CEDAO gardez ça à l'esprit parce que ça va vous permettre ça va nous permettre de comprendre le chantage politico-médiatique de leur déclaration d'aujourd'hui la CEDAO on va continuer 5 ils ont souligné à cet égard l'impact négatif de sanctions illégales illégitimes inhumaines et de menaces d'agression contre un état souverain 5 un point menaces d'agression parce qu'on a décidé de ne plus parce qu'on a décidé pardon de changer de pouvoir mais ce qui est malheureux la CEDAO elle-même est indigne incapable irresponsable c'est une organisation maléfique à tout point de vue quand un vieillard de plus de 82 ans un inconscient un abruti un président indigne qui a utilisé le nom de la religion le nom de Dieu le nom de la religion pour mentir et mettre un pays à feu et à sang Alassane Ouattara lui qui disait à Laurent Babo deux mandats ça suffit mais lui quand il arrive il estime qu'il est le main du tout le Dieu tout puissant qui peut faire autant de mandats qu'il veut où était la CEDAO quand Alassane Ouattara a tripatrui la constitution et d'ailleurs même avec ça j'ai toujours dit que ce débat là moi je suis prêt à le mener devant n'importe quelle constitution dans l'issé du droit viens me prouver que le changement constitutionnel permet à un président d'être candidat à nouveau après les deux termes de son mandat ça n'existe pas ça n'existe pas aucun test au monde ne peut prouver ça aucun juriste au monde ne peut prouver ça parce que quand vous dites que le renouvellement de la constitution d'un droit au président là vous nous dites la constitution n'est pas faite pour le pays mais la constitution est faite uniquement pour le président puisque en réalité c'est lui et lui ce qui tient profit puisque le voleur ne verra pas sa peine annulée si le président peut dire dans la nouvelle république les deux premières prestations ou les deux premiers mandats ne tiennent plus alors pourquoi dans cette nouvelle république les voleurs ne sont pas libérés pourquoi leur contrat n'est pas bien zéro dans cette nouvelle république ceux qui donnent l'argent pourquoi leur contrat n'est pas bien zéro ceux qui sont morts pourquoi ne les a pas réveillés ceux qui sont malades pourquoi ils ne sont pas guéris parce qu'on dit ah tu étais malade dans la nouvelle république mais dans la nouvelle république tu ne peux plus tomber malade si les effets de l'ancienne république doivent partir mais ça doit partir avec tous les coronés mais ce n'est pas fait uniquement pour le président moi je suis prêt à mener ce débat c'est quelqu'un qui s'acculote il a une ceinture qu'il appelle PhD en droit constitutionnel s'il est un garçon né d'une femme et d'un homme qu'il vienne qu'on fasse ce débat je vais te déshabiller tu vas le reprendre encore comment tu as ton PhD tu vas te déballer comment j'ai dit ça je vais t'allumer tu comprendras même pas par quel chevet je vais arriver c'est une réalité personne n'est en mesure de prouver cela alors comment la constitution mais frère tranquille c'est la France qui donnait sa version c'est la France qui donnait sa version et son interprétation même le professeur à un moment donné une fois je le dis encore est tombé dans le piège Afi Gessa est tombé dans le piège j'ai dit mais moi je vous regarde je croyais que vous étiez mature je ne sais pas que vous êtes limité donc l'homme blanc vous a tellement formaté l'esprit que vous croyez à tout parce que vous savez la plupart de notre élite africaine les gens sont tellement collés à ce qu'ils ont pris à l'école que se déconnecter de cela pour eux c'est inadmissible c'est impensable quand les gens me disaient arrêtez vos bêtises arrêtez vos bêtises donc la constitution alors qu'on dise aux gens la nouvelle constitution elle sera votée uniquement pour que le président puisse avoir deux autres mandats dites ça c'est mieux parce que si vous dites que la constitution est votée pour le peuple alors les prisonniers ne peuvent pas rester en prison si le président met son contraire à zéro maintient le contraire des prisonniers à zéro maintient le contraire de tous ceux qui donnent la rame à zéro vous ne le faites pas et c'est le président le seul qui doit bénéficier donc la constitution est faite le président et non pour le pays et non pour l'état et non pour le peuple si quelqu'un croit qu'il est garçon qu'il la pilote si elle pense qu'elle est garçon elle est légère pour serré elle a bien attaché son pain et la cabine on fait des balles tu ne vas même pas savoir tu ne vas pas à quelle route tu es arrivé quand je vais commencer à développer tu vas te poser la question qui a développé la divise et nous là c'est l'homme parce que c'est qu'il y a ici c'est trop trop fort pour toi alors ici la scène de Yaho le cinquième point dans la constitution de tous les états on dit le peuple est souverain on n'a jamais dit que le président est au-dessus du peuple quand vous prenez même nos constitutions la constitution donne même le droit au peuple souverain de destituer un président que ce soit par les armes que ce soit par la révolution la constitution donne le droit au peuple sinon il faut supprimer de toutes les constitutions que le peuple est souverain parce que si dans la constitution il est reconnu la souveraineté du peuple alors aucune démocratie ne saurait être au-dessus de la souveraineté du peuple là encore j'attends les petits esclaves de salon qui sont allés dans la côte de plat venez trouver qu'il était ici le baobab de Dieu je vais vous déraciner et je vais vous déprimer aucune souveraineté n'est en dessous quand je dis la souveraineté je parle de la souveraineté du peuple aucune constitution aucune juridiction aucun président ne peut être au-dessus de la légitimité et de la souveraineté du peuple le peuple est au commencement le peuple est au centre le peuple est à la fin de toute constitution elle est faite pour le peuple par le peuple toute constitution alors quand la CDI laisse des vouliers présents pour Ouattara des criminels présents pour Ouattara des gens qui sont détenus illégalement quand vous parlez vos CDI vous parlez de protocoles additionnels sur la bonne gouvernance quand vous regardez les faits d'Alassane Ouattara médiocre organisation stupide organisation quand vous regardez et d'ailleurs c'est Alassane Ouattara qui est à l'origine aujourd'hui de la destruction de la CDI avant l'arrivée d'Alassane Ouattara la CDI avait un tout petit peu de respect je dis bien avant l'arrivée d'Alassane Ouattara en 2011 au pouvoir 2010-2011 la CDI avait une petite crédibilité au grain même si on n'était pas trop content mais la CDI avait cette petite crédibilité il a fallu un criminel pour dénaturer la CDI et ça on n'allait pas chercher midi à 14h celui qui a détruit la CDI c'est Alassane Ouattara il n'y a pas d'oeuvre c'est lui c'est Alassane Ouattara qui a détruit la CDI parce que le monsieur il est méchant il est mauvais il est criminel il est assassin parce qu'il se croit supérieur à tout le monde c'est lui qui prenait les injunctions c'est lui qui prenait les instructions et avec Paris et avec Washington et c'est lui qui les donna la CDI vous ne savez pas qu'Alassane Ouattara au sein de la CDI comme un petit dieu demandait aux autres présidents c'est pourquoi Foria Zubé il a fait pour lui dans le dos il n'est jamais sorti pour parler ils ont d'une manière ou d'une autre Ouattara a eu une certaine emprise sur eux ancien président comme président de l'Ele Mahé le problème de la CDI c'est Alassane Ouattara je répète le problème de la CDI c'est Alassane Ouattara le juif va quitter le pouvoir ou le juif va mourir peut-être que la CDI jusqu'à la date du départ d'Alassane Ouattara du pouvoir quelle que soit la forme je ne sais pas c'est à partir de cet instant que la CDI va commencer à se retrouver tant que se tombe au président de la CDI jamais la CDI va pouvoir se retrouver dites que Keïta dit ça prenez bique prenez cahier écrivez marquez gardez tant que Ouattara sera président encore du pouvoir la CDI ne sera rien le jour ce monsieur ne sera plus là la CDI pourra se regarder en face se remettre en cause faire son autocritique et en ce moment-là la CDI pourra sortir pour dire j'ai fait un lavage interne des critiques l'introspection je me suis remis en cause pour mieux servir la cause des peuples parce que ce monsieur-là ce criminel d'Abidjan il n'a aucun respect de constellation pour l'homme regardez ce qu'il est en train de faire en ce moment Abidjan hier samedi ils ont encerclé tout un quartier avec les paracommandos de la gendarmerie juste d'après eux pour assainir pour est-ce que pour assainir on doit faire ça il y a des rivérés les droits de l'homme Alassane Ouattara s'en fout alors ces idiots d'organisation stupide et criminelle appeler ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire vous êtes stupide vous êtes idiot vous n'avez pas des yeux pour voir ça vous n'en parlez pas France France quoi ? France comment ils appellent ça ? France Monde c'est ça ? France Média ? Monde il y a vous tous mille fois ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire RFI Classe 24 TV5 Amnesty Humaine vous ne voyez rien de tout ça mais vous avez des représentants vous ne voyez rien ce que Ouattara est en train de faire subir les gens bafouer les droits de l'homme alors vous allez dire ah non non ça c'est ingérence dans les affaires intérieures alors quand le général s'assume et puis vous voulez même vous vous dire c'est pas ingérence Ouattara a dit la CdAO ne mettra jamais sa bourse dans lui sa gestion selon que ce sera de l'ingérence il a dit il ne va jamais appliquer les décisions eux de la Cour de justice de la CdAO eux de la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine il dit jamais il ne va appliquer la décision selon que ce sera une ingérence interne c'est Ouattara c'est pas bon c'est Ouattara c'est pas bon mais ce idiot le président était prêt à envoyer un bataillon au Béné ça froulait ça ce n'est pas une ingérence j'ai dit quand vous parlez vous laissez des traces et quand vous faites vos bêtises vos plus grands soins faites en sorte que Checmar Keïta fils de Mariam Diallo de Gaussu Keïta le bambou de Dieu faites en sorte que je ne tombe pas sur vos bêtises et vos inepties parce que je veux vous recadrer pas par le délit non la vérité tout ce que je dis tout est vérifiable et tout existant sur les réseaux vous pouvez retrouver toutes les déclarations de voteur toutes les manipulations tout ce qu'ils ont fait tout ce que je suis en train de faire sont dit ici toutes les preuves existent un président qui veut utiliser la CDAO pour agresser notre pays mais le même président dit à la CDAO votre cours de justice je ne vais jamais appliquer cette décision la CDAO a-t-elle rappelé à l'ordre jamais le même criminel présent dit à l'Union africaine votre cours de justice quels que soient les arrêtés que vous allez prendre la valance ça ne sera pas appliqué à quoi du voir on a une fois interpellé alors quand le général prend sa responsabilité Assemi prend sa responsabilité le capitaine Traoré c'est lui le premier idiot de tous les idiots qui disent il faut fermer toutes les opérations de ce pays là au niveau de l'Ivoire bloquer leur argent fermer les frontières terrestres aériennes couper tous les ponts que les gens beurent à l'hôpital on s'en fout il faut être un criminel Wallah Billah le jour qu'Alassane va mourir ce que ça tombe là la tombe qui va creuser et ce qui va sortir de sa tombe là hein hein Ivoire vous allez être témoin les crimes d'Alassane Ouattara seront visibles et vous allez vous rendre compte de ce que Dieu est en train de faire à ce criminel sans foi ni loi qui va mourir regardez-le aujourd'hui parce que vous ne faites pas beaucoup attention il y a des gens qui font la grande gueule il y a eu bravutia ton bravutia là c'est un début homme aujourd'hui il marche il boitille son ventre en train de pousser on dirait femme âseille son visage est en train d'être dénaturé vous ne voyez pas tout ça vous ne voyez pas tout ça quand Alassane Ouattara avait mon âge est-ce que c'est comme ça il était je suis mille fois mieux plus frais que lui alors qu'il travaillait dans une organisation internationale on va continuer d'écouter les états ont statué la résilience des populations de trois pays de l'AES qui a été déterminante dans la levée des sanctions prises par l'U.1 notamment par la Banque Ouest-Africaine de Développement et la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Est sous l'indication de la CDAO les chefs d'état se sont félicités de leur retrait irrevocable et sans délai de la CDAO retrait irrevocable et sans délai ça a été réaffirmé ici maintenant ce que je voudrais ce que je vais faire avec vous c'est ici je vais vous ramener ici ça vous avez besoin de comprendre ça ici ok on va écouter nous sommes les chefs d'état de la communauté économique des pays de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest ont abordé évidemment la question du départ non c'est loin du départ de la CDAO des trois pays de la ligne de l'Igérée de banque et d'après ça mais les conséquences nous avons la parole par exemple lors de la cérémonie d'ouverture le président de la commission M. le Président a donné des chiffres et a expliqué qu'il y aura des conséquences méfastes d'un dégât alors ça c'est la malédiction s'il y a un fils en Afrique que l'Afrique regrette en plus de ses présidents criminels c'est ce gars la Serge Daniel je ne sais pas on va lui laisser mais ce qui est intéressant je vais vous amener à comprendre ceci ça c'était maintenant on va revenir ici ça c'est Serge Daniel qui a parlé maintenant on va revenir ici on va écouter ici dernière on va écouter le Burkina Faso le Mal et le Niger ont notifié à la commission leur intention de quitter la CDAO avec effet imédiat on écoutait notre peuple le peuple de l'Afrique de l'Ouest vous voyez le chantage politico-médiatique notre peuple notre peuple quelle ironie de son quelle foutaise quelle insulte quelle malhonnêteté l'indignation atteint son paroxysme ce dit Dieu il dit notre peuple est-ce que moi je peux regarder mon fils à Ossou et vouloir ce que la CDAO a criminellement imaginé intentionnellement et appliquer pour que cela puisse nous intéresser est-ce que moi je peux imaginer quand je dis mon peuple c'est quelqu'un qui fait un avec toi c'est un peuple qui fait un avec toi mon peuple et moi nous sommes un c'est pourquoi Dieu dira je viendrai vivre au milieu de mon peuple ma parole restera au milieu de mon peuple mon esprit guidera mon peuple vous avez ma parole pour vivre conformément à ma volonté quand tu dis mon peuple et tu prétends les bébés qui sont morts dans la couveuse ça c'est ton peuple les femmes enceintes sont mortes il y en a qui étaient couchées sur les tables d'opérations en pleine opération de ces arènes elles sont mortes moi j'ai une amie une chose à dire il y a eu la coupure d'électricité de la CEDEAO à côté à peu près à trois 350 personnes sont mortes dû au fait qu'on a coupé brutalement sauvagement l'électricité tout simplement parce que Bazoum a été déposé est-ce que le fait que Bazoum soit déposé c'est une raison suffisante de tuer toutes ces personnes et ce qui tue le président Ouattara on l'a entendu ce ne sera pas la faute de la CEDEAO ce sera leur faute c'est pourquoi ce vieux criminel n'a jamais présenté ses excuses au peuple de Côte d'Ivoire et a fait porter le chapeau des trois mille morts à Laurent Bago malgré que la Cour pénale internationale a disculpé innocenté blanchi Laurent Bago le vieux criminel est resté droit dans sa porte à accuser Laurent Bago c'est la même posture qu'il adopte toujours ce n'est pas nous ce n'est pas nous c'est eux c'est eux c'est ce qu'il a dit croyant avoir une bonne conscience et détourner notre attention pour dire ah si à ça c'est eux mais idiot président c'est parce que la CEDEAO dit c'est parce que les tests se disent les tests sont clairs les tests n'ont jamais prévu ce que vous avez fait vous êtes allé trop loin pour faire plaisir à votre maître vous nous avez tiré les tests si vous appliquez les tests réglementaires de la CEDEAO les sanctions on n'a aucun problème avec ça on n'a aucun problème avec ça je répète on n'a aucun problème avec ça mais quand vous violez vos propres tests et vous prenez des décisions iniques cyniques illégitimes alors pour avoir une bonne conscience tu vas t'arrêter avec ta gueule tordue avec ton oeil apostrophe ton foie tu pousses au drèque et puis tu dis voilà c'est eux c'est pas nous alors les idiots d'Europe d'Union Européenne France eux-mêmes regardez aujourd'hui ce que voilà l'hyronique du sang ces esclaves des salons les talons les baguilles les harassanes les stupides regardez aujourd'hui aux Etats-Unis que s'est-il passé ils respectent leur test ils respectent leur constitution qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir après que la justice est condamnée Donald Trump ils ont porté l'affaire devant la cour suprême la plus haute juridiction du pays et cette cour a restauré l'immunité présentielle du président Donald Trump rappelez-vous il fut des points où je vous ai dit je connais trop ce pays-là ce procès-là ne les ravine pas ils vont juste essayer de jouer sur la psychologie affaiblée psychologiquement Donald pour que Dieu soit pour que Dieu passe j'ai dit vous allez voir vers la fin vers la fin tout ce qu'ils ont fait vous allez voir que ça ne les ravine pas parce que je connais la procédure judiciaire légale je connais comment ça fonctionne aux Etats-Unis et il sera inconcevable pour le citoyen américain d'accepter que l'autre parce que je dis si ils veulent le condamner sur une guerre civile qui va se déranger aux Etats-Unis il y aura une guerre civile les extrémistes il y a plus d'armes aux Etats-Unis que de population quand ils disent plus d'armes vous allez trouver ceux qui ont l'imperminable une seule personne peut avoir 20, 30, 40, 50 une seule personne peut avoir tout un arsenal de guerre sur vous la constitution lutteur sous le droit il y a des Etats vous n'avez même pas besoin de cadres d'interpréché vous rentrez en vous dis 500, 500, 500 dollars vous achetez vous sortez il y a plus d'armes en circulation et si ils sont très conscients de cela une toute petite erreur ça va péter ils le savent c'est pourquoi ils font tout pour se baser toujours sur le droit le droit la justice le droit c'est tout et je dis que ça n'est ravis pas est-ce que ça est quelque part mais ce idiot là qui dit qu'il a présenté à Pennsylvania avec son PhD qu'il a acheté à la salle à la manteur tu ne peux pas avoir un PhD aux Etats-Unis travailler aller dans les universités avec un tel niveau d'éducation et puis venir te comporter comme un animal criminel ce n'est pas possible même si tu veux le faire ta morale va te dire non non ça ne marche pas souvent les gens me disent ici Keïta toi tu es trop pour les principes tu es trop pour les principes tu es trop pour les principes tu parles si tu n'as pas la preuve tu ne veux pas toi tu es trop trop américain ils disent je ne suis pas américain ils vont permettre de comprendre quelque chose c'est pourquoi je peux te dire infiniment merci à Dieu à la date d'aujourd'hui contrairement à beaucoup que vous connaissez qui ont eu quelques petits déboires avec la justice pour la grâce de Dieu j'ai pris toujours que je restais sous la protection de Dieu j'ai fait toujours parce que si moi je dois attaquer quelqu'un je vais t'attaquer sur une base légale c'est-à-dire c'est que toi-même tu as fait ou tu as dit c'est sur ça que je m'appuie même si tu n'es pas content tu ne peux rien faire parce que je ne fais qu'agir conforme à ce que toi tu as fait mais rentrer dans la vie privée dans la vie des familles bon c'est des choses que je ne fais jamais je n'ai pas le temps pour ça en quoi est-ce que cela va aider le bali ou le progrès dans l'hygiène ça ça ne m'intéresse pas la suite la fois que j'ai pu c'est la fille de Bazoum je leur dis c'est une chèche marienne de donner mari au mari au mari ici un patron une vieille fille comme ça elle va pas marier regarde ton visage là vous voyez vous pouvez te marier ton antenne ça tu ne vas pas mettre bon alors vous voyez c'est imprissable les blanches jaunes ils respectent les tests mais ils manipulent nos idiots présidents pour violer leurs propres tests ce que la CEDEA a fait ici jusqu'à la fin du mois de l'Union Européenne ne peut pas faire ça à un état membre jamais ils vont utiliser toutes les procédures légales mais jamais regardez aujourd'hui la Hongrie de Victor Orban qui est encore on connait ses relations avec Poutine mais aujourd'hui c'est lui qui est le président la présidente de l'Union Européenne c'est lui c'est Orban le premier ministre de la Hongrie c'est lui mais pourtant c'est un fan de Poutine Poutine envoyé des S-300 ou des S-400 là-bas mais pourtant on connait sa position par rapport à cette guerre d'Ukraine mais il est cependant les tests permettent qu'il soit président il est le président aujourd'hui est-ce que la CEDEA on peut faire ça alors la France est stupide la France a dit à Petit Voyeur le fils de Tibi caca maman caca il faut garder la tête de G5 parce qu'à CEDEA on n'est pas d'accord avec lui alors quand vous voyez ça nous on vit ça on décide de nous retirer et puis après on lui dit ah non non c'est pas une décision c'est pas justifié c'est pas le problème il dit mais attendez pourquoi quand c'est arrivé vous n'avez rien dit est-ce que vous avez condamné est-ce que maman lui-même il a dit attention mais il a accepté pourquoi parce que déjà il avait dit la France donc il ne voulait pas remettre en cause c'est maintenant qui sait qui peut gagner légitimement une élection c'est là il a commencé à mettre la pression sur la France et les Américains mais jusqu'où il peut aller alors quand vous écoutez ça ça fait rire vivre au sein d'une communauté intégrée de la CEDEAO depuis plusieurs décennies les populations d'abord pour bien comprendre la CEDEAO ce chantage politico-médiatique le capitaine Traoré a déjà répondu à ça le capitaine Traoré a dit quoi nous sommes des peuples intégrés depuis des millénaires le blanc est venu il a tracé des frontières on a appelé ces frontières là ces frontières délimité Burkina Faso Mali-Nigère mais nos peuples sont intégrés alors quand vous écoutez ce petit dieu là vous avez l'impression il y a des Ghanaiens qui sont mariés mariés à des Nigériens il y a des Ivoiriens qui sont mariés à des Burkinabés il y a des Burkinabés qui sont mariés à des Sierra Leone alors ils veulent nous faire croire que notre prise de décision va nous isoler c'est ce qu'ils disent ils veulent créer cette psychose et espérer atteindre une réaction de la population c'est un chantage pour amener la population et les opérateurs économiques à se poser des milliers de questions est-ce qu'il n'y a pas de visa entre les Etats-Unis et certains pays du monde est-ce que les gens n'obtiennent pas les visas pour aller là-bas aux Etats-Unis est-ce qu'il n'y a pas un visa chéguette par rapport à l'Union Européenne est-ce que le fait que l'Union Européenne a créé son espace économique politique est-ce que cela veut dire que l'Union Européenne est coupée du reste du monde alors quand vous les entendez vous avez l'impression que c'est compliqué la Mauritanie a quitté la Seine-Yahou jusqu'à la date d'aujourd'hui la Mauritanie n'est pas morte ou bien le Maroc a quitté le Maroc n'est pas mort le Maroc veut revenir probablement il n'a pas encore accepté le Maroc avait quitté par rapport à cette question du front pour l'Isario alors quand vous écoutez ici il veut jouer sur la fibre émotionnelle de l'homme noir comme on dit le noir est émotion il veut dire ici que c'est fini pour nous et c'est là je vais le démonter donc je vais vous laisser écouter ce titio là après je vais le dépasser pour que vous allez comprendre que tout ce qu'il a dit c'est du bidon bénéficient d'une liberté de mouvement dans notre espace CDAO et ils ont commencé à percevoir les avantages de notre marché commun où les produits locaux sont commercialisés alors finalement on va aller étape par étape alors quel sera les peuples sont intégrés ce sont les politiques qui sont les idiots les peuples sont bien intégrés ça c'est eux ailleurs une chose est certaine je le répète une chose est certaine l'intégration des peuples la CDAO devait servir d'instrument d'intégration économique je dis bien instrument d'intégration économique purement économique d'ailleurs c'est la raison fondamentale qui a créé suscité la mise à place de cette organisation là alors quand vous prenez votre véhicule ou vous louez un car vous payez les services d'un chauffeur d'un pays à l'autre Dieu se sait ce que vous voulez ce dit Dieu là moi souvent quand je regarde les appareils je pose la question est-ce qu'ils se disent que quand ils vont mourir et qu'on leur demandait on va poser toutes les questions tous ces mensonges que vous êtes dans les points si vous êtes sûr de vous-même les Ivoiriens qui vivent au Ghana les Ivoiriens qui sont intégrés au Ghana qui se sont intégrés au Ghana il n'y a pas de problème entre le Ghana et la Conde ils sont tous membres de la CEDEAO mais demandez aux Ivoiriens comment ils vivent cette réalité au Ghana les anglophones n'ont aucun respect pour les francophones ce n'est pas seulement le Ghana il y a la Sierra Leone il y a le Libéria il y a le Nigéria donc dire que c'est ceci c'est cela quand vous l'écoutez vous avez l'impression que les gens qui ont investi dans ces pays là du jour au lendemain on va leur arranger leur investissement ça ne se fera pas comme ça ils oublient que nous sommes dans une communauté que j'appelle souvent un village planétaire où tout le monde se connait d'une manière ou d'une autre il vient avec tout ça alors l'ironie du sort c'est quoi les gars je vous en prie écoutez ça avec moi l'ironie du sort il est en train de citer des choses mais alors donc la CEDEAO était bel et bien consciente de toutes ces choses mais elle n'a pas hésité à frapper ces pays là de décisions cyniques qui n'ont aucun fondement juridique parce qu'en définitive c'est la question qu'on va se poser donc tu savais tout ça tu étais au courant de tout ça donc vous saviez tout ça alors pourquoi vous avez appliqué une telle décision est-ce que ces décisions prises sont mentionnées dans les tests de la CEDEAO non alors pourquoi vous avez violé vos propres tests sachant bien qu'il y a ça il y a ça il y a ça donc vous avez dit les gens ont commencé à vivre mais ce qui dit la CEDEAO est créé en 75 c'est pas la CEDEAO qui a créé le Mali c'est pas la CEDEAO qui a créé le Burkina et le Niger d'ailleurs ces trois pays là qui étaient à l'origine de la création de la CEDEAO pour en faire un espace économique et un marché d'intégration commun mais vous avez détourné la CEDEAO depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir en 2011 il a détourné la CEDEAO de son initiative parce que les premières sanctions de la CEDEAO fermeture de frontière fermeture des moques c'est Alassane Ouattara il était en ce moment là président de la CEDEAO quand je dis c'est Ouattara qui a détruit la CEDEAO quand je dis c'est Ouattara ce monsieur là c'est comme une malédiction tout ce qui touche il y a la malédiction derrière politiquement parlant c'est lui parce que quand il venait au pouvoir quand il arrivait au pouvoir c'est Amadou Toumane Toure qui était général et à son âme qui était au président c'est quand Ouattara était au pouvoir qu'Aya a fait son coup d'état c'est là qu'ils ont imposé tous les blocus inimaginables qui ne sont même pas mentionnés dans les textes de la CEDEAO donc c'est le vieux criminel le grigou d'Abidjan le transformateur d'Abidjan c'est lui c'est lui qui est en train de détruire la CEDEAO alors ce petit dieu il est en train de ressentir la panoplie de tous tous les bienveux mais alors quand tu sais que les peuples sont intégrés tout ce que tu cites là est-ce que tu peux justifier les décisions que tu as prises par rapport à tout ce que tu es en train de citer aujourd'hui parce que la CEDEAO peut justifier ces décisions là donc c'est les chambres d'état qui étaient à la sonde et à la merci de certaines puissances étrangères pour faire quoi ? pour nuire aux intérêts du Bali du Niger pour nuire à nos intérêts comme eux on va continuer de l'écouter librement sur un marché de plus de 400 millions d'habitants vous savez le chiffre 400 millions d'habitants je voudrais qu'on réfléchisse un peu là-dessus je vais faire un travail 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 je vais casser ça si tu ne vas pas alors vous voyez vous savez cette réalité cette réalité c'est pas vrai 400 millions alors moi je voudrais qu'on nous sorte les chiffres parce que tous les chiffres qui sont qui vont sortir ce sont des chiffres faux quand vous prenez le Mali quand vous regardez notre chiffre d'affaires avec les autres pays de la Cédéa le Mali est déficitaire à tous les niveaux je dis bien le Mali est déficitaire à tous les niveaux quand vous prenez le Burkina le Burkina est déficitaire à tous les niveaux quand vous prenez le Niger le Niger est déficitaire à tous les niveaux donc en quoi ce marché de 400 millions était vraiment un marché bon pour le Mali la seule chose que nous pouvons dire qui nous arrangeait c'était les ports d'Abidjan de Dakar de Lomé et de Cotonou ces ports-là nos marchandises d'importation tout ce qu'on importait de l'extérieur transitaient par ces quatre ports enfin ils sont secs il y a la Guinée le Sénégal la Côte d'Ivoire le Togo et puis le Bénin voilà alors quand ce qu'il y a ce qu'il y a cette mère cette cannelle la présidente de la CEDEA il vient et puis manipule il faut dégayer il faut dire aux gens ce qu'il y avait maintenant sur le plan un change commercial la balance commerciale la Côte d'Ivoire est venue parce que la Côte d'Ivoire avait réalisé un bénéfice nette de près de 1000 milliards en 2022 ils sont venus en 2023 ils voulaient relancer si vous vous souvenez j'ai interpellé le ministre Abdoulaye Diop ministre des Affaires et Franchières de ne pas s'ajarder avec ça parce que s'il y a une erreur on va demander au peuple de demander sa démission Abdoulaye Diop il sait très bien j'ai dit monsieur le Premier mettez ça dans votre tiroir on ne veut pas refuser à la Côte d'Ivoire c'est moi encore j'ai dit que tous les transiteurs reconnaissent ça un port-ex-port ont commencé à changer de port parce que la Côte d'Ivoire est plus fiable c'est moi qui l'ai dit avant toute décision et la décision a été prise et on a demandé à nos importateurs à nos transiteurs d'éviter la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour s'orienter vers la Guinée c'est un combat que j'ai jamais dit donc quand lui il parle il parle de quoi il parle de 400 millions 400 millions sur les 400 millions le Mali arrive à faire quoi où les produits du Mali sont écoulés est-ce que le Mali arrive à écouler ces produits au Ghana au Libéria à Sierra Leone on n'est pas écouler quoi la seule chose que nous arrivons à vendre au Sénégal à la Côte d'Ivoire ce sont nos bétails c'est nos bêtes ce sont les alors si vous dites que vous voulez appliquer certaines choses sur les personnes mais n'oubliez pas que ça va s'appliquer aussi sur vous nous on a appris avec les Chinois comment les Chinois ont maîtrisé les Américains nous sommes un marché de près de 72 millions nous dans l'AES j'ai vu les chiffres officiels à peu près 71 à peu près 112 millions l'AES à peu près 112 millions ça ce sont les chiffres officiels à peu près nous sommes 112 millions mais 112 millions moi mon rythme de 100 millions est-ce qu'on est loin encore c'est 28 28 on va voir ça tout de suite on va prendre 4 24 et puis les enfants on va tout de suite on va peu plus le sein c'est fini mais sur les 72 millions nous avons 2 millions 848 kilomètres carrés avec toutes les richesses alors quand les dieux parlent ils croient qu'ils peuvent nous effrayer nous on sait ce qui se trouve dans notre réserve nous on sait ce qui se trouve dans notre sous-sol nous on sait que notre sous-sol si on commence à l'exploiter on sait ce qui se trouve peut nous rapporter on n'a pas besoin de la CDAO on a déjà des liens familiaux alors vous allez dire à mon fils qu'il n'a pas le droit de venir au Mali de venir au Niger au Burkina parce que vous les politiciens on n'est pas d'accord avec vous combien d'ivoiriens sont ici au Mali qui ont ouvert des business et ça marche pour eux combien d'ivoiriens ont ouvert des restaurants ici des salons de couture ça marche pour eux quand vous êtes un responsable vous ne parlez pas avec cette bêtise cette idiocie c'est ce que l'Union Européenne a fait avec la Russie et la Russie aujourd'hui se porte plus mieux qu'on ne pouvait l'imaginer vous croyez qu'en venant citer les chiffres ces chiffres on va paniquer on va créer confusion la population la population ah tu as m'a dit petit tu as m'a dit l'utilisation d'un passeport commun et d'une carte d'entité biométrique commune pour le déplacement à l'intérieur de notre espace communautaire au regard de ses avantages il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes franchement eh Allah eh Dieu eh Bati Salana Dieu non les gars moi je te dis eh bon alors quand je vous dis avoir un diplôme là et et puis avoir une tête quelle idée est-ce que vous pouvez dire non la CDAO a besoin d'un lavage sincère et sérieux c'est pas vrai attends donc établissement des passeports diplomatiques non passeports communs carte nationale biométrique eh avant qu'un suivi d'arriver au pouvoir les Maliens qui prenaient l'écart des transports il faut aller à Bidja il faut aller au Ghana il faut aller au Togo il faut aller au Péné Dieu seul sait les tracasser ça c'était avant même qu'il y a eu même coup d'état dans ces pays là c'est-à-dire même depuis les années 80 90 depuis la création de la CDAO jusqu'au ravissement et tu prends car quand tu vois comment les policiers s'y voient comment les gens craignent la question la CDAO a échoué son intégration c'est pourquoi chaque fois je vous dis pour que pour nous réussissent que nos policiers nos douaniers nos gendarmes soient bien formés bien formés sur cette notion que nous avons le fait que nous avons décidé de faire une confédération évidemment la souveraineté de chaque état reste valable et chaque état est souverain puisque nous étions dans une sorte de passeport commun avec la CDAO nous sortons de cet espace commun pour avoir les passeports AES et d'ailleurs nous sommes pressés de voir cette déclaration pour que rapidement les logiciels soient pris à jour pour qu'on puisse commencer à produire nos passeports comment on appelle ça pour le Sahel le passeport du Sahel avec le drapeau des trois pays dessus et le drapeau la carte par les trois pays et le drapeau dans les principes même qu'on commence à produire les passeports de l'AES parce que pour nous ce sera un pas véritable vers cette intégration communautaire au niveau du Sahel il dit vous écoutez tout ça vous êtes malade donc le fait que des gens décident de prendre leur souveraineté donc vous allez vous l'être hé toi là tiens vous c'est ce que vous allez faire comment on peut parler comme ça comment on peut résonner comme ça dans une organisation ils n'ont pas changé on dit la Seigneur doit faire son péaculpa mais la Seigneur n'a pas encore changé comment on peut dire ça c'est dans la douleur qu'on connait les grands hommes c'est dans la douleur qu'on voit les grands parce qu'il y a la maîtrise de soi et puis les expressions vous ne pouvez pas nous effrayer Alpha Blondé a dit est-ce que tu peux effrayer une femme enceinte avec une banane et tu sais quand on a dit c'est une banane c'est pas une banane qui dit ça tu peux blaguer tu peux blaguer parce qu'elle a vu quelque chose de plus important que ça ici là vous pouvez nous blaguer ici là vous pouvez nous faire quoi qu'est-ce que vous n'avez pas fait que vous allez faire qu'est-ce qu'on n'a pas subi et même jusqu'à la date d'aujourd'hui il y a Asimil a dit il y a des pays avec qui on travaillait mais c'est ces pays là qui perdent aujourd'hui quand on vend nos produits et d'ailleurs ça Asimil a bien compris Asimil n'est pas le seul le Niger n'est pas le seul le Burkinaab donc les trois ont compris que la France a essayé de les torpiller partout donc quand on achète nos produits il y a des pays qui refusent que nous que notre argent soit déposé dans leurs comptes parce que nous on ne veut plus que notre argent transite par Paris donc la France il y avait quatre pays la France a sous-droit avec ces pays-là et ces pays-là ont refusé mais Asimil a trouvé un autre moyen donc cela me dit tout simplement depuis Sikassu au Burkina et aujourd'hui au Niger avec la création de la banque de stabilisation tout ça pour nous dire que très très bientôt et je le dis c'est pas encore loin et ici la CEDAO vient maintenant c'est-à-dire que quand je dis que la CEDAO est une organisation stupide qui n'a pas retenu de l'histoire vous ne le croyez pas la CEDAO elle est une offensive diplomatique intelligente mais ici la CEDAO sont dans ce qu'on appelle le chantage politico-médiatique et dans le chantage il y a une menace voilée qui est dans les propos du monsieur il y a une menace qui est dedans et maintenant que va-t-il se passer les pays de l'AES vont tirer les lixons parce que nous on attendait ça la déclaration de la CEDAO par rapport à la création de la Confédération de l'Alerte des États-Unis et on a fait exprès parce que ça c'était proclamé il y a longtemps donc nous on a calé notre date juste quelques heures avant l'ouverture de leur 91e session je crois c'est ça nos 91e sessions mais ce qui est intéressant c'est ce que je suis en train de vous dire ici nous on savait on a dit on a créé mais là un il nous regarde au lieu d'être dans une position on dit attention même s'ils sont partis nous sommes tous africains ce n'est pas parce que votre épouse décide le divorce parce que visiblement vous avez vous n'avez pas été à la hauteur vous l'avez trahi vous avez menti vous l'avez manipulé vous n'avez pas été honnête vous n'avez pas été chassé alors elle décide de partir alors elle décide de partir vous au lieu de tirer les leçons vous ne tirez pas les leçons alors si vous voulez la récupérer un jour vous devez être beaucoup plus diplomate convaincant mais quand vous sortez encore vous faites des chantage des chantage mais qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu elle a vécu l'enfer chez vous elle est sortie de votre union quel chantage encore vous allez faire qui peut l'effrayer qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui qui va effrayer la femme enceinte quelle banane vous allez nous montrer dans le ciel qu'on n'a pas encore vu vous allez nous montrer quoi donc quand tu parles ici ce n'est pas honnête ce n'est pas ceci parce que l'intégration n'a jamais eu lieu il y a des documents qui attestent de l'intégration vous montrez votre passeport c'est bien les Galiens vont te dire I don't read French I don't understand French ils vont te dire ça ben brother I don't speak French I don't understand French ils vont te créer tous les problèmes c'est ça qu'on appelle le marché intégré les Maliens arrivent en Côte d'Ivoire bon maintenant comment on a quitté l'AES comment on a quitté l'AES voilà le prédicateur Chérif Gousman juste une parenthèse qui subit des chantage des menaces parce que je crois qu'il doit faire il doit prêcher au stade que les secondes voyants bon je ne sais pas au dernier du vernis si ça a été annulé ou pas mais les Ivoiriens les gens du RH2P ils ont commencé à manifester pour dire non Aïdara ne va pas faire la politique Aïdara je ne le connais pas Aïdara je ne vis pas avec lui je ne connais pas son agenda je suis jamais allé chez lui il ne m'a jamais quand il a fait il a fait je suis son qui une seule fois je lui dis non il a mal fait c'était par rapport à cette histoire avec le procureur Touré je crois qu'après mon intervention il a demandé pardon je lui dis non un responsable ne fait pas ça non on n'insulte pas nous on accompagne on donne conseil vous vous acceptez vous vous refusez c'est pas le problème alors Aïdara il part pour prêcher et que je vois il y a un président musulman enfin est-ce qu'il est musulman c'est Dieu ce qu'il sait il s'est dit musulman et il laisse les gens attaquer un serviteur de Dieu c'est pas la première fois qu'Alasan Ouattara fait ça alors c'est là que vous nous parlez d'intégration est-ce que l'intégration veut dire adigosité est-ce que la séparation doit entraîner l'animosité entre nous dans tous les cas quand vous regardez le Burkina aujourd'hui de quoi vit le Burkina par rapport à la Côte d'Ivoire de quoi vit le Digère par rapport à la Côte d'Ivoire c'est vrai que les Digérés sont beaucoup à Côte d'Ivoire ils se sont intégrés c'est pourquoi je dis que ce monsieur là c'est un idiot ils se sont intégrés donc vous allez dire qu'un jour au lendemain vous allez imposer des cartes de séjour il n'y a aucun problème vous imposez les cartes de séjour on va imposer les mêmes cartes de séjour chez nous aussi dans tous les pays de l'AIS si vous dites ils n'ont qu'à peine 10 000 avant d'avoir ils n'ont qu'à peine 50 000 ici ça veut dire que nous allons agir avec la politique de Trump avec la politique de Xi Jinping avec la politique de Vladimir Poutine tu nous frappes à la main droite on te gifle à la main gauche c'est ça comme ça parce que les peuples nous il y a un divorce idéologique un divorce politique il y a un divorce existentiel c'est notre existence en tant qu'état en tant que peuple qui était menacé par la Syrie mais pourquoi ceux qui ont déjà intégré je peux dire les peuples de certains pays pourquoi aujourd'hui vous voulez faire quoi ? vous allez dire vous n'avez pas encore rentré chez eux alors qu'ils se sont intégrés ils n'ont rien vous allez dire quoi ? vous n'allez dire de rentrer chez eux est-ce que vous voulez faire ? ce sera un jour de douleur et de souffrance mais ça va prendre fait tôt ou tard si vous demandez que pour aller en Côte d'Ivoire on doit faire des papyrasses pour remplir voilà aux Etats-Unis j'ai rempli les papyrasses voilà aux Etats-Unis je suis parti je suis revenu pour aller dans n'importe quel pays en Europe je demande de remplir des papyrasses je rappelle les papyrasses je rappelle les conditions et puis je m'en vais est-ce que ça a tué quelqu'un ? alors il veut nous faire croire que pour avoir un visa pour rentrer au sein de la Syrie ce sera compliqué pour nous attends nous on a voyagé c'est ce que tu dis là mais c'est à essence on va à Dubaï Dubaï même là tu n'as pas besoin de faire chose Dubaï tu as quelqu'un là-bas il t'envoie et puis t'as dit qu'il t'envoie Dubaï même qui est plus russe que toute la Syrie y'a aurait née les gens vont à Dubaï les gens vont en Chine on va en Russie alors vous croyez que cette histoire des papyrasses va nous effrayer cette histoire des bises encore ça nous effrayer mais pourquoi les gens sont tellement édures ils croient qu'ils vont pouvoir jouer sur notre sensibilité pour faire passer leur agenda mais vous avez battu parce que nous sommes là mais elle aggravera également la sécurité dans la région plus spécifiquement le retrait des trois pays portera un coup dur à la coopération en matière de sécurité notamment en termes de partage de renseignements et de participation à la lutte contre le terrorisme alors renseignement participation à la lutte contre le terrorisme les gens qui font ça ils sont idiots ça fait combien d'années nous luttons combien d'années combien d'années on avait même plus d'autres pays ils ont fait quoi bon là je vous laisse vous même soyez vous même soyez vous même votre propre juge ici vous avez entendu ce qu'il a dit depuis quand ils nous ont accompagné depuis quand ils nous ont soutenu depuis quand on a partagé avec eux les informations dans cette lutte au contraire leur présence quand ils parlent ici du partage d'informations ce n'est pas de la CEDEAO qu'ils parlent réveillez-vous ils parlent de l'OTAN ils parlent de la France ils parlent des Etats-Unis ils parlent de l'Eurocap Sahel c'est-à-dire la force de l'Union Européenne ils ne parlent pas de la CEDEAO ils n'ont aucun moyen quel instrument des renseignements ils ont qui leur donne les renseignements ce n'est pas la France ce n'est pas les Etats-Unis c'est par rapport à eux qu'ils parlent mais ce n'est pas vous savez la CEDEAO n'a pas encore compris la CEDEAO n'a pas encore tiré la leçon quand vous écoutez ça vous vous posez la question il est bête ou bien quoi est-ce qu'il s'entend parler lui-même est-ce que ce monsieur là s'entend parler lui-même depuis quand tu as partagé les renseignements à quelqu'un depuis quand tes renseignements ont été bénéfiques et pour le Mali et pour le Nizé et pour le Burkina il nous a fallu avoir des logiciels venus directement du Kremlin pour assurer notre communication pour faire depuis l'histoire de la CEDEAO il n'y a aucun pays de la CEDEAO qui peut dire qu'il a un satellite en orbite même pas le géant Nigeria Nigeria n'a même pas un satellite à son nom mais nous nous avons un satellite à notre nom ils sont en réconcilier notre satellite en attendant la Russie nous a prêté un satellite alors quels renseignements ici tu penses que tu peux nous donner quels renseignements tu peux nous donner alors quand vous écoutez ça ils ont l'air ça dit que c'est ce qu'on appelle le délit ça dit c'est compliqué ça fait un rire à même temps la CEDEAO c'est parfois pathétique ridicule vraiment je ne comprends pas est-ce qu'ils nous portent est-ce qu'ils entendent parler quand ils parlent est-ce qu'ils entendent eux-mêmes ce qu'ils disaient s'ils comprennent c'est pas vrai dans la sous-région il y a d'autres initiatives conjointes de sécurité telles que la mise en oeuvre de la force régionale de la mise en oeuvre de la force régionale en entente de la CEDEAO que le ministre de la défense de nos états membres vient de convenir d'activer mais activer c'est bon pour vous puisque le Ghana actuellement est attaqué le Bénin est attaqué Abidjan est attaqué ça va vous arranger est-ce que vous avez besoin de nous on dit on voit de vous dans le ciel c'est fini on a suffisamment de matériel on a nos soldats qui sont acquéris on a des partenaires fiables sincères honnêtes avec qui on travaille on a les équipements qu'on veut tant qu'on peut payer mais vous activez votre force ça ne nous regarde pas ça ne nous regarde pas le retrait des trois pays pourrait également conduire à un isolement diplomatique et politique sur la scène internationale oh dans la mesure où les pays ne pourront plus bénéficier ne pourront plus bénéficier d'un soutien des blocs en cas de candidature de leurs citoyens ou citoyennes à des postes internationaux au sein de l'Union africaine des Nations Unies et des organismes similaires est-ce que vous pensez que politiquement est-ce que ça bon alors je mettrai ma main à couper c'est Alassane Ouattara qui a rédigé ça je dis bien je mettrai ma main à couper c'est Alassane Ouattara qui a rédigé ça alors ce que je peux vous dire ça ce sont des inepties ce sont des idioties ce sont des bêtises isolement international vous avez appris l'Union Européenne qui est plus forte que la CEDEAO Bruton avoir isolé la Russie et il a fallu que l'Union Européenne revienne sur sa décision pour dire que ses sanctions n'ont rien à porter par rapport au conflit et que Poutine est plus aujourd'hui il a plus d'alliés pardon aujourd'hui qu'il y avait hier quand l'Union Européenne voulait isoler personne ne peut isoler un pays personne au monde même l'Iran après mon direct je vous invite à aller regarder le plus grand monde du monde ça se trouve en Iran aller regarder l'Iran un pays qu'on prétend être isolé aller regarder le Venezuela aller regarder la reconstruction de la Syrie la Libye c'est impossible parce que la guerre fait rage encore l'Irak c'est la même chose mais aller regarder l'Afghanistan qui est en train de se reconstruire après combien d'années de présence militaires américaines ce pays est en train de se reconstruire et ils sont en train d'aller vite et très vite ils sont en train de réaliser des projets qui coupent le soufre l'Afghanistan aurait dit que nous sommes isolés cet idiot il croit qu'il a quel poids à l'acéder nous on est déjà isolés on le sait c'est en fonction de cet isolement là qu'on a commencé à nouer de nouveaux partenaires que vous ne pourrez jamais empêcher je vous ai dit tout à l'heure que le président nous a révélé à Sikasso qu'on a interdit certains pays à pouvoir réceptionner le paiement de nos produits de nos matières premières mais en même temps cette réflexion il a partagé avec ses deux frères Ibrahim et Tiani c'est en cela qu'ils sont reconvenus de créer cette banque de stabilité cette banque de stabilisation en réalité ce n'est pas une banque réelle de stabilisation mais c'est la future banque centrale de l'AES ils seront surpris parce que vous savez quand vous marchez avec quelqu'un apprenez à connaître la personne vous aimez une femme vous l'avez épousée vous vivez ensemble aussi bien la femme que l'homme apprenez chacun à vous connaître de sorte que le minimum que chacun va apprendre de l'autre sera que si je fais ça tel jour il y a de fortes probabilités que mon conjoint ou ma conjointe agissent ainsi nous sommes des êtres humains donc la science ici n'est pas une science rationnelle mais ce que je veux dire quand vous vivez avec quelqu'un apprenez à connaître la personne pour pouvoir marcher correctement et convaincablement vous nous avez empêché vous nous avez montré le véritable visage d'une assidérale une organisation stupide criminelle manipulée corrompue si vous étiez une organisation sincère et honnête soucieuse du devenir des peuples soucieuse de l'intégration tout ce que l'idiot est en train de lire ici il n'allait jamais voir ça ici mais il est en train de lire parce qu'on lui a demandé de lire vous voyez même quand ils ont vu faire des fautes c'est un candidat on a écrit pour lui donner croyant qu'on va pouvoir créer cinq ou six causes au sein de la population pour faire monter la pression et dire à nos présidents ça suffit mais vous avez imposé des sanctions inhumaines illégitimes cyniques criminelles la population a supporté vous croyez que c'est en venant de nous dire qu'il faut avoir pour aller chez vous établissement parce qu'il faut aussi définir ça parce qu'il ne suffit pas de faire une déclaration il faut que la CEDA adopte une résolution pour dire désormais les pays de l'AES voilà ce que donc ça veut dire que désormais même les européens seront mieux traités en Afrique que nous ressentissons de l'AES en fait c'est ce qu'il est en train de dire ici parce que c'est tellement une bêtise tellement une idiotie quand c'est Ouattara quand vous regardez l'écriture de Ouattara vous savez tout de suite quand il y a le cynisme le ridicule la haine et la méchanceté dans des propos de chez je ne sais pas le Salazar Ouattara c'est lui qui a l'origine de ça alors la question que je pose donc le français sera mieux intégré au sein de la CEDAO que les ressentissants de l'AES donc l'espagnol l'italien l'anglais le portugais le chinois tous pourront être bien intégrés mais nous pas du tout mais pourtant il y a des chinois en coin d'Ivoire il y a des français est-ce que les gens ne payent pas leur chien visant on paye les frères les visant ils vont mais est-ce que nous est-ce que les américains ne bénéficient pas du marché nous sommes notre marché à nous est-ce que la CEDAO ne pourra pas bénéficier de notre marché en retour parce qu'ici quand vous écoutez l'idiot parler c'est vraiment la bêtise qui a rédigé ça alors il ne fait pas il croit qu'on ne peut pas faire la lecture inverse de la même manière tu présentes la CEDAO comme quelque chose d'indispensable nous on t'est dit que la CEDAO on peut s'en passer deuxièmement nous notre marché sera un véritable marché intégré la CEDAO aura la libre responsabilité soit de venir travailler avec nous soit de ne pas travailler avec nous mais notre marché est là alors soyons sérieux merci depuis le côté du Japon soyons sérieux ça c'est vraiment idiot est-ce qu'il est responsable d'une organisation communautaire africaine va parler comme ça parce qu'avant la création de la CEDAO il y avait l'intégration des peuples à travers nos royaumes et nos empires nos peuples ont toujours vécu en parfaite harmonie avant l'arrivée du blanc et ici c'est la volonté du maître blanc du colon voilà les salons qui a terminé de servir le blanc de son maître sur un plâtre d'or voilà la réalité et la CEDAO ne changera pas parce que le chien ne changera pas sa façon de s'asseoir et la CEDAO tant qu'elle est manipulée par la France les Etats-Unis à travers le valet et l'esclavé selon la Sainte-Ouatara ce sera ainsi c'est pourquoi je dis après ce que Ouatara quitte le pouvoir d'une manière ou d'une heure la CEDAO ne pourra jamais se retrouver ça parce que quand vous écoutez ici ils vont faire croire c'est comme l'espace de la CEDAO c'est un paradis extraordinaire dès que tu arrives là wow mais c'est dans cet espace qu'Ala Sainte-Ouatara est en train de casser la maison des gens démolition de mosquées destruction de biens publics dégainissement anarchique ça c'est dans l'espace de la CEDAO facture d'électricité on passe du simple au double du simple au triple ça c'est dans la CEDAO mais vous avez des sérieux problèmes avec le président et vous n'avez pas fini de régler ça vous croyez que vous pouvez nous effrayer la femme enceinte ne peut pas être blaguée avec une banane parce qu'elle a vu quelque chose de plus puissant que ça vous croyez que vous pouvez nous nous appeler avec vos bêtises quand nous savons que Patrice Talon est le plus grand voleur de toute l'histoire du Bénin qu'est-ce que vous croyez nous apprendre quand Fort Yassé refuse de quitter le pouvoir et manipule la constitution pour pouvoir se battir et vous voyez ça vous n'êtes éthérien vous croyez pouvoir nous donner des lissons vous croyez pouvoir nous effrayer on a vu plus que ça la femme enceinte a vu mieux plus gros plus beau plus doux que la banane nous on l'a déjà vu vous allez nous faire croire vous n'avez même pas de dignité vous n'avez même pas de crédibilité quand vous sortez avec des termes balivaires regardez la Côte d'Ivoire comment Ouattara crête les autochtones je ne parle pas d'allogène mais des autochtones attire et briller à l'agent les propriétaires les terriens d'Abidjan regardez quand Ouattara les crêtes avec un esclave du salon appelé le premier ministre le plus idiot de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'est-ce que vous croyez à la CDA que nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous nous ne voyons pas ce qui se passe autour de nous vous croyez nous manipuler avec ça vous êtes quittés au ciel pour tomber au mieux c'était ma modeste contribution avant de d'attaquer le je voulais faire le le prochain ce sera le discours conjoint du président Semi Goïtia et puis du général Tiani avec l'aide de Dieu on va encore revenir sur les propos déplacés de ce petit dieu de président de la commission de la CDA qui n'a rien compris qui n'a rien retenu il n'a rien saisi il n'a rien saisi nous sommes un peuple résilient vos chantage vos mensonges vous manipuler les chiffres ça va effrayer qui mais si la CDA était véritablement un marché intégré les Ivoiriens allaient le vivre c'est vrai nous on achète l'huile d'inor sans faire de publicité avec la Côte d'Ivoire et on consomme pourquoi on n'est pas les seuls le Sénégal le Burkina beaucoup du pays payent l'huile d'inor s'ils veulent fermer le marché de 71 millions d'habitants 72 millions à la CDA c'est leur problème dans tous les cas Dieu merci nous on a notre CEDU CEDU national le capitaine des aigles qui a ouvert son usine qui va faire le savon qui va faire l'huile et la capacité de production sera multipliée rapidement pour le bonheur de qui Mali Légère Burkina alors votre une d'inor comment vous allez écouter ça Wattar c'est que si il perd le Mali pourquoi Talon a fait rentrer sa queue pourquoi Patrice Talon il a fait rentrer sa queue il a fait rentrer sa queue dans sa culotte pourquoi parce qu'il sait ce que vaut le Légère au port de Boutono nous avons une force vous prenez votre port on va la vacante vous êtes vraiment idiot au lieu de dire d'accord vous êtes parti on va trouver un mécanisme de collaboration pour que nos entreprises au sein de la CEDU puissent couler par leur marchandise sur le marché de l'AS nous devons chercher à trouver des mécanismes de coopération et de collaboration voilà ce que la CEDU devrait dire mais au lieu de cela il vient le chantage médiatique blablabla vous allez perdre vous allez perdre maudit à mille fois c'est vous qui allez perdre hein perdre quoi il n'a qu'un nous dit ce qu'on va perdre ce qu'on va perdre tu n'as jamais eu une femme et puis on te dit la femme là tu l'as perdue est-ce que ça c'est pas se blaguer une femme que tu n'as jamais eue et puis on te dit tu as perdue tu dis mais attends tu te boques de qui là je n'ai jamais eu ça comment je peux la perdre quelque chose que tu n'as jamais eue comment tu peux perdre ça c'est la question que je il y a quoi quoi non mais c'est bon tu restes là-bas restes là-bas tu viens tiens tu gardes ça ok donc vous avez bien compris femme que tu n'as pas mariée comment tu peux pleurer et puis tu veux garder ça elle est partie elle est partie ils nous disent on nous dit nous avons pris hâte de la création de la confédération des états du Sahel nous espérons que dans l'avenir nous pourrons développer des relations commerciales diplomatiques des relations de bon originage avec le Sahel voilà ce que nous on attendait de la Cédia c'est ça qu'on appelle un discours responsable responsable mais vu que la Cédia a déjà fermé la porte en nous menaçant à nouveau pour nous c'est pas un problème le ministre Abdoulaye Diop a toujours dit si au niveau de la Cédia ce n'est pas possible nous allons négocier de part et pays par pays vous croyez que le Bénin va nous faire vous croyez que le Bénin n'est pas prêt à travailler vous croyez que le Togo ne va pas travailler sinon on dit que nos bateaux n'ont pas venu à Abidjan vous croyez que Alassane Ouattara ne va pas danser dans son petit salon son plus grand soin c'est qu'on retourne au port d'Abidjan parce que depuis que nous avons quitté le port d'Abidjan les véritables soucis économiques encore devraient commencer mais la banque mondiale sont toujours des chiffres pour mentir et camoufler les chèques de la politique économique de Ouattara mais ça ne sera pas duré parce que le nouveau président qui va venir il va mettre tout ça sur sa tête alors quand vous regardez quand vous regardez les gens qui parlent comme ça est-ce que ça ce sont les propos des responsables ça ce sont les propos de quelqu'un qui réfléchit ça c'est une organisation on dirait alors donc vous saviez que nous étions aussi importants pourquoi vous avez joué les cons vous aurez dû aller confrontant au test de la saignante peut-être considérer à rester alors nos présidents ont toujours dit nous allons négocier au cas par cas je le répète nous allons négocier au cas par cas en d'autres termes l'AES puisque ça a été dit hier l'AES désormais va parler avec une seule voix si le Mali doit prendre décision c'est une décision collégiale le Burkina prend une décision c'est une décision d'ensemble c'est la même chose les dix ans prennent une décision c'est une décision concertée et une décision convient on va négocier avec les pays les pays les voisins directs toute l'Afrique l'AES a un travail énorme et ça va demander beaucoup d'argent ça je ne comprends pas l'AES a un travail le travail n'est pas petit on a créé mais il n'y a plus au-delà parce que nous devons d'abord rencontrer la plupart de certaines organisations sous-régionales en Afrique je ne parle pas de la CEDEAO nous devons avoir des relations avec certains partenaires en Afrique et en dehors donc il faut aller vers les gens puisque c'est une structure présenter la structure et puis sceller des partenariats en fonction des objectifs des objectifs de chacun il faut aller en Afrique du Nord il faut aller en Afrique de l'Est c'est ça en Afrique australe il faut aller en Afrique centrale il faut aller dans le sud de l'Afrique rencontrer toutes ces personnes là désormais c'est le Saint-Hélène on parle avec une seule voix puisque c'est une confédération donc il faut aller vers tous ceux-là et puis leur parler et puis ensuite aller en dehors de l'Afrique rencontrer parce que cette offensive diplomatique là vraiment j'ai pitié de nos ministres qui vont parce qu'ils seront ils vont aller à 100 à l'heure parce qu'il faut aller à 100 à l'heure je me demande s'ils auront du temps pour se reposer parce qu'ils doivent rencontrer pratiquement tous les chefs d'Etat si possible de la planète de terre parce qu'il faut aller vendre l'AS et en Arabie Saoudite et je ne sais pas les pays quand vous appelez l'Asie Pacifique c'est ça les pays il faut aller vendre l'AS partout partout où l'AS peut être attendu il faut aller vendre l'AS là-bas comme ils ont fait leur offensive diplomatique à Bruxelles la dernière fois c'est les gens de table ronde qu'ils vont avoir dans le monde avec certaines ordres alors quand ces petits idiots de la CDAO parlent nous on a une vision beaucoup plus grande est-ce que parce que notre vision là c'est la CDAO la CDAO c'est le dernier de nos soucis la CDAO c'est le dernier de nos soucis nous on vise plus loin on a fini maintenant quand la Chine veut faire quelque chose on dit à la Chine la chose que tu vas faire désormais tu voulais faire pour un pays tu fais maintenant pour trois pays ça veut dire quoi l'imbéstissement doit doubler même si le pays X là l'investissement doit faire dans ce pays là parce que il y a des grands projets qui seront partagés entre les trois eux ils font la grande gueule très bientôt le canal les Chinois vont ouvrir notre canal les petits et les moyens partout vont rentrer au Mali bientôt donc quand vous faites aller là c'est par quoi au port d'Abidjan au port de Kotonou au port de Lomé au port de Dakar et sinon on a notre port ici on a notre compagnie aérienne est-ce que vous pouvez isoler un pays moi c'est tellement idiot vous avez vu la Russie vous n'avez jamais pu isoler la Russie l'Union Européenne plus puissante qu'elle a cédé mille fois à l'air et tout n'a jamais pu isoler la Russie et la Russie et notre part vous croyez que Poutine ne va pas nous donner quelques secrets si on en a besoin d'ailleurs c'est ce que je suis en train de développer là non aller vers certaines organisations qui veulent travailler avec nous certains états qui veulent ce n'est pas tout vous voyez ces idiots qui parlent vous allez voir les Américains vont mettre tout ce côté qui veut travailler l'Union Européenne va mettre tout ce côté qui veut travailler mais qui va perdre c'est la CEDEA moi je pense que souvent l'Africain au lieu de réfléchir on se laisse manipuler 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 il faut écouter la raison la CEDEA on devrait venir je répète une dernière fois vers nous pour dire on a pris hâte on va réfléchir ensemble pour voir comment on peut collaborer pour avoir une meilleure intégration même si vous êtes AES ce n'est pas une raison pour nous de vous chasser évidemment parce que quand il parle le monsieur ne parle pas bêtement ça veut dire que les restrictions sur l'économie les finances ils vont l'appliquer donc c'est à nous d'aller plus vite avec la mise en place de notre monnaie c'est la seule chose qui reste pour le moment la mise en place de notre monnaie donc ils veulent frapper un gros coup là-bas qui nous fait mal et moi j'interprète le président il faut accélérer le processus de la mise en place de notre monnaie c'est la seule garantie regardez la Guinée la Guinée est tranquille la Guinée est-ce la Guinée a besoin de la CEDEAO est-ce que la Guinée ne se défend pas bien d'ailleurs la CEDEAO a été bénéfique pour quel pays mais moi je ne sais pas même le grand digérin la CEDEAO c'est juste non tu demandes même au digérin ils vont te dire mais la CEDEAO c'est quoi on ne sait même pas ce que c'est ça ne nous intéresse même pas non la CEDEAO vous voulez vous donner une image une importance une valeur que vous n'avez pas une place que vous n'avez pas alors n'oubliez pas ceux qui sont intéressés par nos produits d'ABSA on ne va pas passer la pire aujourd'hui je suis un peu fatigué alors c'est c'est crédible donc le DAPSA vous le savez c'est à tous les niveaux quelles que soient les infections quelles que soient et puis j'insiste sur cette nouvelle forme du coronavirus et je vous conseille vivement de prendre le dos vivement évidemment veillacida d'héparocytose hernie discale glocop cataract cancer de la prostate investi les maladies sectionnelles transmissibles infections respiratoires gardien tout ça et autres on est là le DAPSA c'est tout plus de produits plus de vins et puis les hommes aussi peuvent avoir une certaine performance intime avec madame donc vous pouvez nous contacter à ce niveau il n'y a aucun problème le numéro c'est toujours le 200 le 223 72 77 47 88 la dernière fois c'est le 223 72 77 47 88 il y a des maladies chroniques dites incurables avec des migraines des peaux de tête des combattues des douleurs neurovisculaires inexpliquables par la grâce de Dieu il y a une certaine combinaison quand on fait pour vous ça vous permet de vous retrouver d'accord alors vous gardez le contact n'oublions pas surtout de prier de garder cette grande dame avec moi par rapport à son mouvement merci à chacun merci à chacun de vous à chacun de nous espérons vous retrouver la semaine prochaine passez une bonne soirée pour ceux qui sont dans la journée et dans la journée assalamu'alaikum rachatul 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 merci et merci à tous